Bonjour, voici donc les tirages défis pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Dans la première partie, ici sur Youtube, je développerai les cartes d'oracle, qui parlent du défi que chaque signe va rencontrer dans sa vie. Puis dans la deuxième partie, à laquelle vous pouvez accéder grâce au lien dans le menu du titre, les cartes développeront les aspects de la situation et les moyens dont vous disposez pour la faire évoluer positivement. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent, qui m'encouragent quotidiennement, toutes les personnes qui valorisent mon travail. Et je tiens vraiment à dire un grand merci à chacun de vous pour vos attentions, pour vos messages, pour vos cadeaux, quelques formes qui les aient pu prendre. Cela contribue à la réussite de cette chaîne. Cela me fournit des ressources supplémentaires. Cela me nourrit intérieure. Cela me permet de travailler sereinement, d'envisager de nouveaux développements pour l'avenir, et bien en me formant à de nouvelles, à d'autres méthodes notamment. En planifiant ces vidéos défis, j'ai réalisé l'évolution depuis deux ans. Cela fait deux ans que je propose ces vidéos. Le temps, pour moi, il file à tout allure, parce que ce projet occupe une place prépondérante dans mon quotidien. C'est d'ailleurs pour cela que ces tirages-ci sont payants, parce qu'ils nourrissent ma résilience en augmentant mon indépendance financière, et j'en ai besoin. Mais c'est vrai que c'est surtout l'accomplissement que cela a représenté pour moi. Cette prise de parole, ça a été une révolution pour moi, parce que pour la première fois, j'ai pris la parole, et ensuite j'ai refusé d'obéir à ceux qui tentaient de me faire taire. C'est une révolution pour moi. Moi, dans ma vie, j'ai souvent été forcée au silence, pendant des années. Et encore aujourd'hui, certains essayent de me faire taire. Parce que... Pour faire bref, parce que l'épanouissement des autres pose problème à certaines personnes. Mais c'est leur problème. C'est leur incapacité, on va parler psychologie, à dépasser le stade oral, tout simplement. Moi, j'ai décidé... J'ai décidé de dire adieu à la souffrance permanence qui m'était infligée. Et même si c'est parfois difficile de faire respecter cela, J'y parviens parce que j'ai réalisé que je recelais des forces en moi, qui ne demandaient qu'à être exploitées. Que j'avais mis au service des autres, qui plus est, d'une autre personne que moi. C'est aussi pour ça que... que ma créativité, elle explose ces dernières années. Parce que, comme l'a souligné Boris Cyrulnik, la souffrance crée de la créativité. Camus le disait, créer, c'est vivre deux fois. Parce que la résilience, c'est la créativité. C'est la capacité à apprendre, à comprendre, à créer. La capacité à être en expansion. À être en expansion, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est pour ça que l'école, que l'éducation, la culture sont primordiales. Parce qu'elles construisent un esprit sain. Qui peut, dès lors, arborer un corps sain et créer un environnement sain. C'est cela qui est difficile à trouver. C'est cet équilibre dont parle la carte tempérance. Parvenir à éloigner tout ce qui est toxique. Toxique sous toutes ses formes. Quelles qu'elles soient. C'est un combat dans un premier temps. Mais la libération qui s'en suit est magique. Parce que, jour après jour, vos forces s'enrichissent. Vos ressources grandissent. Vos expériences vous font mûrir. C'est au sein de ce cercle vertueux qui explose littéralement que votre créativité peut s'exprimer totalement. Parce que, parce que vous faites avec ce que vous possédez et vous augmentez votre maîtrise de vos ressources. Parce que solution après solution, la résilience s'installe. Vous n'êtes pas à l'abri des coups. J'en ai reçu de très mauvais en début d'année. Mais, mais mon leitmotiv, il s'était renforcé au fil des années. Lève-toi et marche. C'est pour ça que j'ai poussé ce cri du cœur début mars. Pas seulement parce que je voyais arriver le mur. Lève-toi et marche. Parce que je sais que ma créativité et donc mes ressources sont infinies. Et que ma résilience s'en nourrit. Parce que, parce que oui, la créativité est infinie. Je suis, je suis, je suis en très grande admiration devant, devant Maya Angelou. Elle a dit des choses merveilleuses, des choses extrêmement fortes, extrêmement significatives. Et l'une de ces phrases les plus simples est pour moi une des, des, des plus rédemptrices qui soit. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Une fois qu'on a intégré cette, cette vérité-là, ben on peut comprendre que plus on vous attaque et plus vous avez la capacité à créer. Parce que, au final, c'est vrai que c'est un côté réducteur, mais, il s'agit de mettre un terme aux, aux tentatives de destruction extérieure. En, en puisant dans ce qu'on a de meilleur à l'intérieur, notre civilisation en a besoin. Nos sociétés ont perdu le sens des valeurs humaines. Nos sociétés ont besoin de créativité. Elles ont besoin de résilience, de résilience individuelle qui, qui permettent aux collectifs de, 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 de surpasser cette, ce mensonge géant. Parce que, le mensonge se répand sous toutes ses formes. dans le monde. Depuis, l'idéalisation des apparences au faux semblant des grands discours. Nous sommes, nous sommes dans un monde qui culpabilise les victimes par, par des discours réducteurs où, il y a une manipulation de double contrainte. Le mécanisme de double contrainte est une aberration. C'est, 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 ça amène une dissociation profonde et cette dissociation, elle s'est faite progressivement au fil des années. Elle s'est faite d'abord au niveau individuel et à présent, ça déstabilise le collectif. Parce que, on a prôné une société dans laquelle on dit des choses et on en fait d'autres. Notre monde se meurt et nous ne faisons rien. si nous faisons de beaux discours, nous faisons de grands colloques qui mobilisent des ressources des ressources. C'est infernal. Nous sommes si déconnectés de la réalité que nous ne percevons même plus l'étendue de notre propre agonie. Le bien-être est devenu une référence abstraite ou pire, télévisée. C'est ça qui m'énerve parce que, c'est vrai, moi j'ai baigné dans le jazz quand j'étais adolescente. J'allais au festival de jazz de Nice à une époque où c'était un festival de jazz et j'ai toujours écouté des chansons qui m'ont transmis des fragments de cette âme humaine de sa beauté. Et Scott Heron l'avait dit, la révolution ne sera pas télévisée. Et nous sommes tous là à fixer nos écrans alors que le monde se meurt. Alors que on sanctifie le mensonge, qu'on sacrifie le bien-être, que oui, on sacrifie le bien-être individuel alors que c'est ce qui nous mène à l'harmonie collective. Et c'est pour ça que le collectif se désagrège parce que l'injustice devient la norme. On est là à se débattre dans ce cercle vicieux en perdant de vue nos rêves, en ne cultivant plus la joie de vivre. c'est là que se trouve la difficulté à revenir à l'essentiel, à lâcher prise sur ce que ce monde a de plus faux, de plus factice, de progresser réellement, authentiquement. parce qu'il faut bien l'admettre, à force de composer avec les nuances de gris, le bien a disparu et le mal prédomine. la seule solution à cela réside dans la créativité, l'exploitation de vos talents, de vos ressources, la mobilisation de vos forces dans le but de restaurer la réalité dans toute son authenticité. Parce que seule la vérité, la seule la vérité peut éclairer et guider ce monde. Parce que seule la justice peut en garantir la bonne marche. Seule l'équité peut équilibrer les évolutions. On en revient à la créativité. C'est elle qui crée la résilience. Cherchez des réponses, cherchez des outils, c'est dans cette optique que je publie ces vidéos pour vous fournir des outils de réflexion, pour nourrir votre intuition, pour renforcer votre confiance en vos propres capacités. Au quotidien, affinez vos connaissances, tirez des leçons de vos expériences, faites des ponts entre vos connaissances et vos réflexions. La créativité c'est un tout, c'est le meilleur des leviers, c'est la plus sûre des armes. Alors, servez-vous-en, exercez-la, nourrissez-la de vos rêves, laissez-la vous guider dans vos projets. N'oubliez plus jamais qu'elle est infinie, que c'est un moteur inépuisable parce que, parce qu'il trouve sa source dans ce qu'est l'âme humaine. Et là, vous sortez du cercle vicieux, vous rentrez dans un cercle vertueux qui, eh bien, quand vous créez, nourrit votre confiance en vous, qui vous permet de voir fleurir des opportunités sans plus les voir comme des épreuves. c'est ainsi que vous enracinez le bonheur de manière durable dans votre vie, que vous rêvez éveillé en saisissant à chaque instant la beauté de l'existence. Je n'ose pas regarder le timer, je me suis encore laissée emporter. Les énergies optimistes, Oui, les énergies sont devenues optimistes. Le mois de juin, il bouillonne de ça. Il bouillonne d'idées, il bouillonne d'avenir. Je vais conclure ici avec une des merveilleuses citations de Mandela. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Bakoulume, Kanjalo, Mandela. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage défi pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Ami Scorpion, vous avez au centre Magic Street l'univers L'univers est une gigantesque masse d'énergie qui est en expansion perpétuelle. Le flot d'énergie, le flot de vie, le flot des événements ne cesse jamais. L'univers coule depuis ce qu'il a été vers ce qu'il sera. Et c'est une chose que nous devons accepter relativement jeunes que que le temps passe. Et nous avons inventé nous avons inventé un système permettant de mesurer de mesurer le temps. Un système qui nous permet de définir le flot de cette énergie en ayant conscience que que ce flot que ce flot est cyclique. Les saisons. Que chaque jour à la joie enfin qu'à chaque jour va se va succéder une nuit. Parce que l'univers est ainsi. Il est il est une spirale ascendante qui qui grandit. il est très difficile à conceptualiser. C'est pour ça que je cherche mes mots. Parce que parce que la conception on va dire physicienne pure rejoint tout ce que les les oui les religions les philosophies nous ont appris du monde. Avant même de savoir que 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 l'univers était en expansion les les plus grands philosophes l'ont vu comme tel ont vu que la vie était un continuum infini d'opportunités que rien ne pouvait arrêter cette fille ce ce bouillonnement d'énergie que quoi qu'on fasse hier n'est plus demain n'est pas encore arrivé et ce qui est une bonne chose c'est que tous sont conclus en disant alors commençons concentrons-nous sur l'instant présent ayons confiance en cet univers pour nous emmener là où on veut aller et dès lors ne voyons plus ce 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 bouillonnement de vie comme comme une source de difficulté mais comme un moyen d'aller plus loin plus haut de voir plus grand de faire plus grand vous avez deux cartes extrêmement positives au centre parce que l'une vient vous rappeler que le caractère même de la vie c'est la vie avec un grand V c'est un bouillonnement d'énergie vivante fluctuante et la carte juste au dessus flying vient vous rappeler que toutes ces possibilités s'offrent à vous que vous pouvez suivre le courant que vous pouvez vous insérer dans 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 les énergies qui coulent qui flottent dans l'univers pour et bien devenir une licorne si vous en avez envie enfin il y a non elle a une elle a une corne c'est vrai elle a une corne on la voit à peine mais elle en a une si vous voulez devenir une licorne vous pouvez devenir une licorne au sens métaphorique s'entend du terme ces deux cartes vient de faire cette mise au point parce que pour ce tirage il est temps pour vous de passer à l'action il est temps de comprendre que l'univers recèle et bien j'allais dire une source mais que l'univers est une source infinie de possibilités l'univers est une source l'univers est multiple et un c'est pour ça que c'est pour ça que je marque autant de pauses entre mes mots parce que il y a c'est comme l'écoulement du temps il y a l'année à l'intérieur d'une année il y a le cycle des saisons qui est encore nous forcément le 1er janvier il n'est pas tout à fait sur le solstice d'hiver on n'est pas arrivé non plus à faire un système parfait mais voilà on a vraiment un cycle on va dire intermédiaire il y a le cycle micro qui est le passage du jour et de la nuit et puis plus on s'éloigne de la perspective quotidienne et plus on va observer des cycles des cycles dans les civilisations aussi dans la la manière dont les hommes vivent et agissent ensemble d'où l'astrologie tout est tellement lié et ce tirage vient vous rappeler que si vous concevez l'univers comme un flot incessant et infini parce que incessant ça a une connotation un peu négative on va dire comme un flot infini d'opportunités de merveilles à vivre à explorer à découvrir que si vous l'abordez en étant parfaitement conscient de ce que vous voulez vivre je disais devenir unicorn oui si vous voulez devenir la meilleure version de vous même une version magnifiée une version qui soit magique il va falloir passer à l'action en vous servant de cette nouvelle connaissance cette nouvelle sagesse pour percevoir la perfection de votre vie coming to life le conseil des cartes l'évolution talisman c'est vraiment prendre acte que vous êtes au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes dans le bon environnement pour ce que vous êtes appelé à vivre et que pour aller plus loin pour profiter de toutes les opportunités que vous amène la vie il n'y a qu'à trouver l'équilibre en vous il n'y a qu'à activer votre boussole intérieure il n'y a qu'à vous concentrer sur vos rêves pour les voir se manifester parce que vous avez une profonde conscience de ce que vous êtes c'est la sérénité qui doit découler de cette de cette conscience de vous même parce que c'est votre sérénité qui vous permettra de progresser qui vous permettra bien de suivre le cours de la vie le cours de votre vie vous êtes si on va dire les cartes de tarot en dessous vous êtes face à des opportunités certaines vous font rêver il y a une part de vous qui hésite à se lancer dans le courant mais de la même manière que les cartes de tarot les cartes d'oracle disent que le moment est venu que en abordant les opportunités qui s'offrent à vous avec sérénité vous allez progresser dans la bonne direction que vous allez faire de votre vie exactement ce que vous désirez vous parce que c'est c'est le cadeau de l'univers des occasions d'être la meilleure version de vous même je vais arrêter là pour cette première partie du tirage si vous désirez vous pouvez cliquer dans le menu déroulant pour pour le message du tarot qui se trouve en dessous merci de m'avoir écouté vous pouvez aussi liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci de m'avoir écouté pour cette vidéo je vous remercie merci de m'avoir écouté pour cette vidéo merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté